R-Algérie, les réservations à l'international ont-elles repris ? Impatient de revoir reprendre le trafic régulier, les internautes algériens scrutent les nouvelles. Le moindre indice concernant la réouverture des frontières et la reprise des vols de la compagnie R-Algérie. Sur la toile, on voit régulier défiler les annonces d'une prochaine reprise des vols citant des sources non identifiées, mais qui suscitent de l'interaction. Depuis des heures, c'est une annonce de la reprise de la vente des billets d'Air Algérie pour les voyages internationaux à partir du mois de juin qui circulent sur les réseaux sociaux. La compagnie Air Algérie ouvre les ventes de billets à partir du 1er juin. Qu'est-ce que cela signifie ? S'interroge un internaute dans le groupe algérien bloqué dans le monde sur Facebook. Qu'en est-il au juste ? Pour en savoir plus, nous avons contacté une source au sein de la compagnie nationale Air Algérie au sujet de la mise en vente des billets à l'international. Selon cette source, les réservations n'ont jamais cessé. Ce n'est donc pas nouveau de voir les billets Air Algérie mis en vente sur Internet. C'est d'ailleurs le cas pour les autres compagnies qui desservent l'Algérie. Sur le site d'Air France par exemple, des billets à Alger, Paris sont proposés en juin prochain. D'après notre source Air Algérie, la mise en vente des billets n'est, en aucun cas, un indicateur pour la reprise prochaine des vols. Air Algérie avait déjà averti, dans un communiqué, que la reprise dépendait surtout d'une décision des autorités du pays. Une décision qui dépendra de l'évolution de la situation sanitaire en Algérie et à l'étranger, notamment en France. Pas de reprise des vols en vue, gare aux arnaques. Concrètement, on peut réserver un billet pour l'été prochain. Mais rien ne garantit que les vols réguliers vont reprendre. Dans ce cas, le client pourra modifier son billet ou tenter d'obtenir un remboursement. Cette dernière option peut toutefois prendre de longs mois, voire ne jamais aboutir. L'ancien député de l'émigration, Norodine Belmeda, a par ailleurs mis en garde récemment contre la prolifération de telles annonces. Le parlementaire a prévenu sa communauté contre les potentielles arnaques notamment pour ceux qui ont de quoi payer en ligne. Concrètement, la reprise des vols n'est pas pour bientôt. La situation sanitaire qui prévaut en Europe et tout particulièrement en France ne permet pas une reprise à l'heure actuelle. Même l'évolution de la situation épidémiologique en Algérie est inquiétante avec une hausse sensible des contaminations ces derniers jours. Les données fournies par l'Institut Pasteur d'Algérie confirment également une certaine progression constante des variants britanniques et nigériens, ce qui éloigne encore plus l'hypothèse du retour des vols. L'ouverture des frontières n'est pas à l'ordre du jour, a affirmé, ce dimanche, le professeur Meyaoui, membre du comité scientifique. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.